Un jour L'argot n'a rien d'une langue, il ne présente aucune syntaxe, mais c'est un glossaire amusant auquel deux ouvrages se proposent de rendre hommage. Faune et flore argotique de Robert Giraud paraît dans la merveilleuse collection, la seule à ma connaissance, des éditions le dilettantes. C'est un recueil qui se présente emboîté et dont le titre court sur le dos des trois petits volumes qui le composent. On apprend qu'un alevin, qu'un barbillon sont de petits souteneurs et que gober la chèvre, c'est se mettre en colère. Déposer son géranium veut dire la même chose que manger les pissenlits par la racine et une pomme de terre, ce n'est autre qu'un trou dans la chaussette. Quant à Aristide Bruand, grand chanteur populaire des années 1900, Fleuve Noir réédite en poche son argot du XXe siècle qui date de 1901. Notre homme traînait dans les salons et avec grand succès une réputation sulfureuse d'escarpe, d'apache. Son lexique, qui ne rejette pas les mots savants, fourmille de trouvailles. Une aberration, c'est une martellerie et un bureaucrate, un buveur d'encre. 500 francs se dit un poney, 40 francs deux cigues et 10 francs une bouge. Quant aux femmes de mauvaise vie, Bruand en propose plus de 400 équivalents, dont certains fort poétiques. Une momentanée, un hôtel de besoin, une abbaye de sauf à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada